C'est un art culinaire. Aujourd'hui, nous avons fait un patrimoine universel, mais nous l'identifions au Sénégal. Nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, c'est le premier identifiant d'un peuple. Et dans le peuple, il y a des spécificités. Nous avons fait en cas de masse, nous avons fait, 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 nous avons fait. Donc, culture, il n'y a pas d'un seul peuple. Parce que, nous avons fait une culture. Quand nous avons fait, vous entendez, il y a une vingtaine de jours ou un mois, ce que vous savez, c'est la copie privée, l'article, il n'y a pas. Il y a à peu près 25 jours, on a fait un conseil des ministres de décret qui vous connaissez depuis des années ou des décennies, les artistes qui sont en train de faire des choses. Vous entendez, nous n'avons pas d'un seul peuple, nous n'avons pas les droits d'auteur, ce qu'il est utilisé dans la campagne, dans les sons, nous n'avons qu'à ce moment-là, nous n'avons qu'à ce moment-là, nous n'avons qu'à ce moment-là, nous n'avons pas d'une coalition ou d'une partie. culturelle. Dakar est déjà une attraction culturelle, nous n'avons qu'à ce moment-là, nous n'avons pas d'un grand hub culturel. Comment est-ce que c'est ce que nous n'avons pas de Dakar, c'est la capitale culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, depuis quelques jours, nous n'avons pas d'un biennale. C'est un biennale de l'art, des lettres, etc. mais nous n'avons pas d'une dimension dix fois plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous n'avons pas d'une source de rayonnement de notre pays à travers le monde entier. Mais nous n'avons pas d'une écosystème dynamique qui est la plus industrielle culturelle à travers toute l'Afrique. Nous n'avons pas d'une centralisation ici au Sénégal, où à défaut nous n'avons pas d'un des foyers forts de la culture. Nous n'avons pas d'une activité, en production de la séries. Nous n'avons pas d'une activité pour la production de la séries. Si les séries, nous n'avons pas de l'anglais et français, nous n'avons pas d'une chaine internationale. Il y a aussi des arts visuels. Il y a aussi des productions musicales. C'est le premier élément que vous connaissez, c'est qu'on aime Dakar, et qu'on a organisé le festival des arts nègres, c'est ce qu'on a aimé vivre l'art et la culture, et tout ce qu'on a fait dans le Sénégal, dans l'Afrique. Parce que le Sénégal, l'art, doit avoir une stabilité et une paix. Il y a une stabilité démocratique. On parvient à faire des alternances par les urnes. Il n'y a pas eu le coup d'État au Sénégal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit qu'on a fait ça. Parce qu'on est pan-africains, et qu'on a aimé le continent. Mais, en étant donné ce qu'il y a, nous avons utilisé ce que vous savez, pour capter tout ça. On veut que Dakar soit un hub du savoir, de la technologie, de la production scientifique. Donc, aujourd'hui, nous avons un petit avantage. Vous voyez, les jeunes qui viennent du Congo, viennent du Cameroun, viennent... Les jeunes qui viennent ici, au Sénégal, parce qu'il y a des instituts de formation, qui connaissent la qualité qu'ils ont. Pour le moment, ce n'est pas la qualité qu'ils veulent, comme les pays ont développés, mais c'est vrai que les pays, c'est vrai qu'ils ont beaucoup la langue française. Nous voulons donc, ce hub du savoir, par la promotion d'écoles de renommée, nous voulons travailler. Nous voulons donc, un hub des métiers du savoir également, par le conseil et l'ingénierie. le Sénégal, nous avons beaucoup de connaissances. Nous voulons faire des consultations, tous les Sénégalais. Sur notre cabinet d'expertise, expertise comptable, expertise financière, expertise fiscale, tout est là. nous avons beaucoup de connaissances, nous avons beaucoup de connaissances, tout est là. Nous étudions beaucoup de profondeurs pour les compétences sénégalaises. Pour cela, il faut que tous ces métiers de conseil, d'ingénierie, les métiers judiciaires, les métiers de la finance, de la comptabilité, les métiers qui tournent autour des hydrocarbures, parce qu'il y a un pétrole, un gaz et un petit mini, on doit produire des spécialistes dans tous ces métiers, les meilleurs experts de l'Afrique. Ils ont d'abord d'exporter comme savoir-faire. Parce que le savoir immatériel, c'est que nous sommes dans cette économie. Vous entendez l'économie du numérique. Aujourd'hui, si vous avez des majeurs, les majeurs en matière d'hydrocarbures, vous entendez BP, Total, Shell, ainsi de suite. Vous voyez, nous avons tous les chiffres d'affaires. Même Google, ils ont un pouce pour les chiffres d'affaires. Les économies du numérique ne sont pas très élevées. Les économies du numérique ne sont pas très élevées. Si vous avez des majeurs, nous avons d'accepter. Google, Facebook, Amazon, etc. Tout ce sont les savants immatériels. Il n'y a pas de feuilles, de gaz, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, du pétrole, du mine. c'est le seul pays qui a maîtrisé la technologie du 5G. C'est ce que je veux dire, c'est que tu vas venir, tu as un retard, tu vas le rattraper, tu vas venir dans un secteur, tu vas commencer à dépasser ce que tu as vu dans la vie. C'est ce que nous voulons dans le Sénégal, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être formés dans ces métiers extrêmement importants, de la matière grise. Et ce que nous voulons dans le Sénégal, nous avons déjà des enfants du Sénégal, les États-Unis, les Chine, les Européens, dans le secteur névralgique, nous avons des références, nous leur donnons des prix. On va organiser le retour au bercail de ces matières grises. Nous voulons ici au Sénégal, nous voulons encadrer ce qu'on peut avoir, qui ne sont que les pionniers en Afrique dans un premier temps, mais dans les décennies à venir, ne sont que parmi les premiers du secteur. Dakar, moi, c'est le centre, le foyer de cette économie immatérielle. Dakar, c'est un hub touristique. Il n'y a rien de plus, mais il n'y a rien de plus. Peut-être qu'il y a des zones du Sénégal qui ont une capacité plus importante en matière touristique. Mais Dakar a été la capitale de l'AEF. Il n'y a rien de plus à côté. Nous voulons faire des promotions parce que c'est l'histoire du peuple noir, des périodes les plus délicates et les plus difficiles de ce peuple noir. Je pense que c'est le devoir mémoriel. Il n'y a rien de plus. Quand Ousmane Sanko parle de devoir mémoriel, il n'y a rien de plus contre la France ou personne. Mais il faut que ce n'est pas un homme qui sait ce qui s'est passé. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui, tôt ou tard, va subir à nouveau la domination. Il n'y a rien de plus. 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 Il n'y a rien de plus.